Lui et moi, l'union économique et monétaire ouest-africaine. Lui et moi, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. Lui et moi, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africa. Nouvelle édition sur Africa Télévisions, bienvenue, bonsoir à tous, voici le titre. L'Assemblée Générale de l'ONU adopte le premier traité sur le commerce international des armes, un vote majoritaire malgré l'opposition de la Syrie, de l'Iran et de la Corée du Nord, qui ont tout fait pour faire bloquer le texte. Chaque jour, la Corée du Nord franchit une nouvelle étape après avoir ouvertement déclaré son intention d'entrer en guerre avec Séoul, Pyongyang a l'intention aujourd'hui de redémarrer sa centrale nucléaire de Yungbion. L'affaire inquiète l'ONU, son secrétaire général estime que la crise est allée trop loin. Et comme tous les mardis, Akouba Dansokonu rejoindra pour Mardi au sport, au menu le tirage au sort de l'Afro-Basquette masculin 2013 et le Grand Prix Épique de la ville de Sébou. Voilà, pour le sommaire, certains en parlent, comme d'un accord historique, l'Assemblée générale des Nations Unies vient en effet d'adopter le premier traité sur le commerce international des armes, une résolution adoptée par 154 voix pour, malgré l'opposition de la Syrie, de l'Iran et de la Corée du Nord. Ce vote ouvre ainsi la voie à la signature effective du traité à partir du mois de juin. Il s'agit de réguler, de moraliser le marché des armes qui représente près de 80 milliards de dollars par an. La Corée du Nord, encore dans une nouvelle provocation, Pyongyang a l'intention aujourd'hui de redémarrer sa centrale de Yongbyon arrêtée en 2007. L'ONU estime que la crise est allée trop loin. Ban Ki-moon étant aux visites officielles en Andorre, ce qui ne l'empêche pas de se préoccuper de la Corée du Nord, le secrétaire général de l'ONU craint une escalade militaire. En tant que secrétaire général, il est de mon devoir d'empêcher la guerre et de rechercher la paix. Il est également de ma responsabilité de dire que la crise actuelle est déjà allée trop loin. Les menaces nucléaires ne sont pas un jeu. Les menaces nucléaires, la Corée du Nord les multiplient, faisant fi des injonctions répétées de la communauté internationale. Chaque jour, elle franchit une nouvelle étape. Preuve en est, elle a l'intention maintenant de redémarrer toutes les installations de son complexe nucléaire de Yongbyon arrêtée en 2007, ce qui laisse entendre qu'elle pourrait reprendre l'enrichissement d'uranium à des fins militaires. La Chine, à son tour, a vivement réagi et appelé à la retenue. Nous appelons toutes les parties à rester calmes et à revenir dès que possible sur la voie de négociations et de consultations afin de chercher ensemble un moyen de résoudre le problème de manière appropriée. Depuis 2006, la Corée du Nord a testé trois bombes nucléaires. En février 2012, elle avait laissé entendre qu'elle comptait suspendre ses programmes nucléaires et ses tests de missiles après un accord passé avec les Etats-Unis sur des aides alimentaires. Mais cet accord a rapidement pris fin après un tir raté de fusée le 13 avril qui était, selon les experts, un tir de missiles balistiques déguisé. La formation des militaires maliens par la mission de l'Union européenne a commencé ce mardi. Les premiers soldats en bénéficiaires sont attendus sur la base des Koulikoro à une soixantaine de kilomètres au nord de Bamako, d'Aouda Kamati. Après plusieurs mois de préparation, la mission européenne de reconstruction de l'armée malienne, baptisée EUTM Mali, a été lancée ce mardi 2 avril par 550 formateurs militaires européens. Objectif, professionnaliser les soldats maliens pour qu'ils soient capables de résister à de nouvelles attaques de groupe Diadissa. Dans le même temps, l'armée malienne a sélectionné 670 soldats issus de quatre régions pour former le premier bataillon dépêché à Koulikoro. Pendant deux mois et demi, ils y suivront un entraînement intensif au maniement des armes ou au respect des ordres. Ils bénéficieront aussi du coup de droit international humanitaire et sur la protection des civils. Ce bataillon devrait ainsi être opérationnel à la fin juin et à mesure d'être déployé dans le nord. Selon un constat fait par le commandant français de l'UTM, le général François Lecomte, l'armée malienne est déstructurée, incapable de se projeter dans l'avenir. Bref, tout est à reconstruire. Initialement, la mission de l'UTM Mali est une mission de 15 mois qui a pour objet de former quatre bataillons. Je l'ai dit, de 650 à 700 hommes chacun. La tâche des instructeurs européens est donc immense et se fera par vague. Quatre bataillons de 670 hommes seront successivement formés, soit au total quelques 2 700 soldats. Au programme des cours techniques, c'est-à-dire entraînement au tir, manœuvres, mais aussi des formations théoriques, avec notamment des modules sur le respect du droit humanitaire. Les premiers éléments formés devraient être opérationnels au mois de juillet. Au total, 23 pays européens sont engagés dans cette mission de formation. La France est la plus impliquée, suivie par l'Allemagne, l'Espagne, la Grande-Bretagne et la République tchèque. Mais au-delà de la formation initiale, l'armée malienne a aussi besoin d'équipements et d'un encadrement solide. Les Unions européennes espèrent en tout cas faire mieux que les États-Unis, qui eux aussi ont beaucoup investi dans l'encadrement des soldats maliens. Compte tenu de la situation actuelle, l'UTM pourrait se contenter de former des cadres de futurs instructeurs maliens, car le gros des bataillons maliens est actuellement mobilisé pour mener la guerre contre le terrorisme. C'est communiqué de l'état-major général des armées maliennes qui informe les populations que dans la nuit de samedi à dimanche, un groupe de diadis s'est attaqué au poste de sécurité de Tombouctou en tentant de s'infiltrer les forces armées maliennes appiées par les unités françaises en repris le dessus. Un camion en convoi en partant vers l'aéroport de Bamako s'est renversé au niveau de la cité administrative de Bamako. Voilà, toutes mes excuses. On est un peu grippé ce soir. On dénombre plusieurs militaires blessés. Selon les usagers présents sur la place, la cause serait due au chauffeur qui aurait perdu le contrôle de son véhicule. Les responsables militaires et policières sur place n'ont pas voulu se prononcer sur la question. Cette bonne nouvelle pour le monde de la presse, inculpée pour incitation au crime et au délit et publication de fausses nouvelles, notre confrère du journal Le Républicain a été mise en liberté provisoire ce matin par le tribunal de la commune 4 de Bamako. Nous avons pu le joindre. Monsieur Boukharida, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, vous avez bénéficié en ce matin, depuis ce matin, d'une liberté provisoire. Quels sont vos premiers sentiments? Mes sentiments sont des sentiments de satisfaction, de fierté pour la fraternité légendaire de mes confrères. C'est une liberté autour de la mobilisation qui a marqué mon arrestation. Donc, moi, j'étais en prison, mais mes confrères ont démontré que la solidarité et la confraternité légendaire n'étaient pas en prison. Donc, cette liberté m'a permis de garder une fauteure d'esprit et m'a permis de garder le moral. Je ne peux que remercier les associations et les organisations de presse, toutes les organisations maliennes, africaines, engagées pour la liberté de la presse et la liberté d'expression. Je remercie également les forums des militaires de presse, les bureaux des Nations Unies au Mali pour les droits de l'homme. La liste est longue, les autres comprendront. L'Urtel, la FEP, les groupements de presse, la Maison de la presse, et toutes les organisations maliennes, africaines et internationales qui se sont mobilisées comme un seul homme pour me soutenir, je dirais pour soutenir la liberté d'expression, sans laquelle il n'y a pas de démocratie. M. Bukhari Daou, après 28 jours de détention, quel est votre état d'esprit à l'heure qu'il est ? Je dirais que le moral est bon, grâce à la mobilisation de tous autour du mot d'ordre de la presse. Le moral est bon parce que je fais des avocats engagés aux côtés de la presse pour démontrer que la liberté d'expression ne restera jamais d'être morte au Mali, et que la démocratie a été chèrement acquise dans notre pays. Et notre constitution reconnaît, c'est inscrit en maître d'or, que la liberté d'expression est un droit constitutionnel. Donc, pour tous ces facteurs, je ne peux qu'avoir le moral, je ne peux qu'être fier à cause de la mobilisation de mes confrères. Voilà, M. Bukhari Daou, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Le reste de l'actualité en bref et en images nous conduit au Sénégal, en Tunisie et en Afrique du Sud, où l'opposition réclame le retrait des troupes sud-africaines de la République centrafricaine. Des images rassemblées et commentées par Daouda Kamati. Alors que des enquêtes sur les biens mal acquis se sont ouvertes au Sénégal, mais qu'aucune poursuite n'est encore engagée, le refus de laisser sortir du territoire les dirigeants de l'ancien parti au pouvoir, le PDS, fait polémique. Les trois principales organisations sénégalaises de défense des droits de l'homme sont montées au créneau ce lundi 1er avril, pour rappeler que l'État du Sénégal devait se conformer à la décision de la Cour de justice de la CEDEAO, qui avait demandé au Sénégal de respecter la présomption d'innocence. En Tunisie, dans un entretien accordé à une chaîne de télévision internationale, le chef du parti islamiste Enada, Rachet Ganouchi, s'est dit favorable à l'application de la peine de mort, la qualifiant de loi naturelle. Aucune exécution n'a eu lieu en Tunisie depuis 1991. Le parti Enada est dans le collimateur de l'opposition laïque et des défenseurs des droits de l'homme, qui l'accusent régulièrement d'encastrer une islamisation remparte de la société tunisienne et de chercher à imposer les principes de la loi islamique, la charia. L'alliance démocratique, l'opposition sud-africaine, a demandé ce lundi 1er avril 2013 au gouvernement de Pretoria de retirer immédiatement ce troupe de la République centrafricaine. Par ailleurs, elle a déclaré son intention de déposer une motion parlementaire qui allait dans ce sens. 13 militaires sud-africains ont été tués après des combats contre des rebelles de la Séléka le 24 mars dernier. Ce sont près de 200 militaires sud-africains qui avaient été déployés dans le pays en janvier dernier pour soutenir les hommes du président François Bozizé. 48 heures après sa formation, le nouveau gouvernement centrafricain bat déjà de l'aile. Hier, neuf partis d'opposition ont décidé de suspendre leur participation à ce gouvernement du non-national, un cabinet dans lequel ils estiment ne pas être assez représentés. Néanmoins, six ministres ont confirmé qu'il restait bien au sein de l'équipe du premier ministre Nicolas Tiangay. Au Philippine, les habitants d'un bidonville de Manille, la capitale, ont un accès gratuit à l'électricité. Énergie produite par le méthane, extrait d'une immense décharge publique. Un projet bien que soutenu par les Nations Unies et le gouvernement philippin, suscite cependant la méfiance des écologistes. Une source d'énergie inattendue au cœur de la décharge de Payatas à Manille. En se décomposant, les déchets libèrent de grandes quantités de méthane, gaz en partie responsable du réchauffement climatique. Ici, il est capturé et converti en électricité. Notre énergie vient des déchets. C'est gratuit, nous n'avons pas à payer pour les déchets. Ils sont déjà là. Et on doit éliminer ce gaz de toute façon pour protéger l'environnement. C'est de l'énergie propre. Lancé en 2008, le projet, soutenu par les Nations Unies, est financé par des entreprises européennes. Un moyen pour elles, de compenser leurs émissions de gaz à effet de serre. Les habitants des bidonvilles environnants bénéficient de cette nouvelle énergie. Ils peuvent repasser leurs vêtements avec de l'électricité disponible gratuitement, dans ce centre communautaire. Nous avons beaucoup économisé depuis que nous avons commencé à venir ici. En faisant notre repassage ici, nous avons réduit notre facture d'électricité de 25 dollars par mois. à environ 15 dollars. La quantité de méthane capturée sur la décharge équivaut à celle émise par 18 000 voitures. L'électricité produite, vendue directement au réseau philippin, permet aujourd'hui d'alimenter des milliers de maisons. Mais des critiques telles que Greenpeace s'oppose à ce projet. Pour eux, il ne résout pas le problème de l'accumulation des déchets. Les gens vont continuer à produire des déchets et à contaminer notre eau, notre air et nos terres. La seule façon de répondre aux problèmes d'émissions de méthane issus de déchets, c'est de faire en sorte que les gens commencent à trier leurs déchets chez eux. À Manille, où jusqu'à 8 000 tonnes de déchets sont produites chaque jour, beaucoup se réjouissent de pouvoir les exploiter. À présent, nous recevons Yacouba Dansoko pour les infos sportives de cette édition. Yacouba, bonsoir. Bonsoir, Colcia. L'Afro-Basket Masculin 2013, placé dans le groupe A&D, le Sénégal et le Mali, font partie des équipes africaines qui disputeront ce championnat africain de basketball à Bigeon du 20 au 30 août prochain. Oui, à l'issue du tirage au sort effectué, donc au bord de la lagune Éprier, les présidents des deux fédérations respectives se sont prononcés sur leur ambition pour Abigeon en 2013. Ils sont au micro de notre envoyé spécial, Aminata Mariko. Quand on vient un championnat d'Afrique et qu'on a des ambitions pour gagner, on ne se pose pas trop de questions contre qui au jour, soit le pays organisateur, soit un peu l'été de poule. Vous savez, le Sénégal a une ambition pour jouer les premiers, d'abord pour trouver parmi les trois premières places qualificatives au championnat du monde. Donc, nous ne nous posons pas trop de questions. Moi, je pense que c'est aussi une bonne chose de rencontrer la Côte d'Ivoire en poule. Parce que, qu'est-ce qui va se passer ? On va se battre pour être premier ou deuxième. La Côte d'Ivoire aussi fera de même pour être premier ou deuxième. Et nous avons été réfléchis. Je crois que le Mali vient avec une ambition. C'est de faire une bonne prestation. Nous étions présents à Tripoli. Nous étions présents à Tana. Et c'est notre troisième participation successive. Et nous pensons que nous allons nous mettre au travail. En tout cas, c'est à partir d'une bonne préparation que nous pouvons espérer un bon classement au championnat africain. Le tout nouveau chant épique de Ségou a abrité dimanche dernier le Grand Prix de la ville, Yacouba. Oui, Ségou est désormais doté d'un chant épique digne de ce nom. Alors, la toute première course qui a été parrainée par un fils du terroir, il s'agit du guide spirituel de Soufi, Cheikh Soufi Bilal, a réuni, entendez par la Colcia, l'ensemble des meilleurs chevaux du Mali et des meilleurs jockeys. Enfin, un chant épique aux normes internationales pour la ville de Ségou. Ce joueur flambant neuf a abrité dimanche dernier le Grand Prix de Ségou. Parrainé par un fils de la ville, Cheikh Soufi Bilal, cette course a réuni l'ensemble des meilleurs chevaux du Mali, dont Al-Lakabou, Misera, Tombouctou, Sahel, tous accompagnés par le propriétaire, avec en tête de liste, Momadou Ndjaï, Maboufi. Et religieux parrain d'une course de chevaux s'expliquent. Les chevaux, depuis autant de prophètes, ont été des animaux qui ont servi l'islam. Ce n'est pas n'importe quel animal qui a le cheval. Il faut bien respecter les chevaux. Lors des diades, ce sont les chevaux qui ont accompagné le professeur Sahel. Donc, ce n'est pas n'importe quel animal. C'est pourquoi je suis attaché aux chevaux. Au total, il y a eu quatre courses. La première réservée à la catégorie A des petits chevaux a vu la victoire de Misera, un cheval plein d'avenir qui a été offert par son propriétaire, Madoufi Ndjaï, au Cheikh Soufi Bilal. La seconde course qui a concerné la catégorie B des petits chevaux a été remportée par Bangasi. Deuxième Tomoctou, troisième Benenko. La troisième course qui a réuni les cracks a vu la victoire d'un grand champion, Jules Cafard. Sahel s'est classé deuxième et premier ministre s'est emparé de la troisième place. Enfin, la quatrième et dernière course réservée aux demi-cracks a été âprement disputée. Les chevaux ont couru 2400 mètres. À l'arrivée, Ernest s'est ajouté la première place d'Eva Madjé et médiateur. Serakuro s'est classé quatrième. Ernest enlève ainsi le drapeau du champion. La fête a été belle grâce à la bonne organisation de la ligue hippie de Ségou. Vivement la deuxième édition en 2014. Voilà, Yacouba, on vous retrouve tout à l'heure également pour Shoot. À 22h15, à précise. Voilà, merci. Voilà qui m'est fait en ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments. En compagnie d'Africa Bélévisions. Et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Lui et moi, l'union économique et monétaire ouest-africaine. Lui et moi, huit pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. Lui et moi, votre guide, le cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur l'Afrique.